Et attention, ici, on pourrait vous donner le jour de l'examen une citation tirée du texte de l'examen. Une question ou deux qui peuvent éclairer le sens du jugement émis, délimiter le domaine de réflexion, orienter la réflexion, je dirais même suggérer le plan. Et la consigne, elle est là pour préciser la tâche à réaliser, la nature des exemples à utiliser. Donc, notre lecture et notre analyse méthodique du sujet nous a permis de repérer les mots-clés, les mots essentiels du sujet, de nous assurer de leur sens et de leur valeur dans le contexte de la phrase, de déterminer le ton sur lequel le jugement a été formulé. Ces gens sont catégoriques, il y a même de la provocation dans l'affirmation. Et grâce aux implications et aux sous-entendus que nous avons pu dégager des mots pris dans la totalité de l'énoncé, nous avons réussi à reformuler, en une phrase personnelle, le point de vue présenté. La question qui, dans notre sujet, comporte deux volets, nous invite à plus d'attention. Elle nous montre que Nessé n'est pas une question de cours sur un thème. Elle nous invite également à discuter une opinion, à confronter des points de vue. Cette question délimite le champ de réflexion, pose d'une manière précise et explicite la problématique sous forme d'alternatives, de choix possibles entre deux thèses et suggère par là le plan. Pensez-vous que ce jugement soit équitable ? À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable ? Ou au contraire que ? La question nous invite à trouver la thèse adverse par le biais de certains modalisateurs. Lorsqu'il nous dit « est-elle uniquement ? ». Le mot « uniquement » peut servir d'amorce à la discussion. La question n'oriente pas obligatoirement la réflexion. Elle rappelle seulement qu'il s'agit de discuter un point de vue. Et puis la consigne. Comme nous voulons de le dire, elle est là, c'est la troisième partie. Son rôle consiste à préciser la tâche, la tâche à réaliser. Son rôle consiste à nous montrer la nature des exemples à utiliser. Donc, pour récapituler, le candidat doit se référer essentiellement aux trois questions suivantes pour vérifier s'il a compris ou s'il n'a pas compris le sujet. La première question. Est-ce que j'ai bien compris le contenu de la citation ou de l'affirmation ? La troisième question, qui me semble aussi très importante. Ai-je saisi le ou les problèmes posés ? Et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501